Bonjour à tous, ici Le Geekophile et je suis avec Florent. Salut ! Et aujourd'hui nous sommes chez Florent pour terminer les rattrapages de films qui sont sortis pendant ce confinement. Avant la revêture des salles, on tourne une dernière vidéo. Là on enregistre, on est le 17, les salles réouvrent le 22, c'est très très bientôt. Et puis comme ça, on aura principalement du film Amazon, Netflix, tout ce qui est sorti sur les plateformes. C'est ça, il y a VOD aussi. Voilà, et bien c'est parti. Alors on va commencer cette première partie par les films qui sont sortis ces deux derniers mois. Et on va commencer par le top 5. Je vais commencer avec mon top 5 qui est un film pas ouf, un film de Olivier Mégaton. Il fallait mettre 5 films, j'en ai vu 6. Et celui-ci, le 6ème, j'en parle pas très mauvais. Et celui-ci est pas ouf, ça s'appelle The Last Days of American Crimes. Qui, donc, résumé très rapide, c'est aux Etats-Unis, ils ont inventé une technologie qui va museler les gens par des ondes. C'est-à-dire que ça agit sur le cerveau. Et dès que quelqu'un va faire quelque chose qu'il sait d'illégal, ça le bloque. Il peut pas le faire, il peut plus bouger, il a ma tête, bref. Et un mec se dit, tiens, avant qu'il y ait cette technologie qui passe, on va faire le dernier gros casse. Et on se barre des Etats-Unis avant que ça passe. Donc, voilà, ça raconte ça. C'est une adaptation de comics, un comics qui porte le même nom. Je sais pas si c'est fiable, par rapport au cas. Fidèle, oui. Fidèle, oui. Après, tu dis que c'est réalisé par Olivier Mégaton. C'est un peu un réalisateur au début de Seconde Zone, qui fait un peu d'action. C'est celui qui a fait Tekken 2, 3. Ouais, qui a fait... En termes d'action, ça se tient au moins ? En termes d'action, il y a très peu d'action au final. Et c'est sympa, mais c'est pas vraiment, c'est pas ouf, ouf. C'est oubliable à mort. C'est vraiment oubliable à mort. Et les acteurs sont pas incroyables. C'est très long pour ce que ça raconte, en fait. C'est très long pour ce que ça raconte. Ça dure 2h20. Et 2h20, on laisse en passer, parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Il y a 2, 3 scènes d'action. Et puis, il y a vraiment... Est-ce que c'est le genre de film qui vend un espèce de futur dystopique, avec un peu de technologie, comme une toile de fond, comme un prétexte ? En fait, le pire, c'est qu'il nous le tease. Il y a 2, 3 trucs où on voit qu'il y a des gens anti cette technologie, cette nouvelle technologie. Mais en fait, c'est vraiment de la toile de fond. C'est vraiment... C'est vraiment en quatrième plan. Et c'est con, parce que ça pourrait être intéressant. Mais ils s'en servent un peu pour excuser 2, 3 trucs du braquage. Mais c'est vraiment... Voilà. Les personnages sont pas incroyables. Donc bon, c'est dommage. C'est long, mais c'est pas développé. C'est con. Le projet était intéressant, mais... Voilà, c'était pour mon top 5. Et toi, Florent, quel est ton top 5 ? Alors moi, mon numéro 5, j'ai mis un documentaire qui est dispo sur Netflix depuis 1 ou 2 mois, qui s'appelle « Have a good trip. Un voyage psychédélique ». Donc c'est réalisé par Donny Kari. Je sais pas du tout ce qu'il a fait avant, ce mec. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est... un documentaire qui va traiter de LSD, de champignons et cynogènes. Et c'est pas traité pour expliquer à quel point c'est dangereux ou à quel point c'est terrible. Parce que dans les films, à chaque fois que t'as quelqu'un qui prend la drogue, il va mourir ou il est vraiment mauvais ou alors c'est un junkie ou un dealer. Enfin, c'est quelqu'un de mauvais. Et là, en fait, tu vas voir des intervenants, genre Sting, qui va parler de son expérience. Il dit que fin 90, il est parti au Mexique et qu'en gravissant une montagne, on lui a fait manger des produits locaux hallucinogènes et qu'il a vu un grand aigle de feu. Et il lui conseille, comme ça, s'il s'est bien encadré, que c'est une bonne expérience et que ça permet de se découvrir un peu son soi profond. Ou, par exemple, t'as Ben Stiller qui va dire que quand il avait goûté de la drogue, un coup, en soirée, c'est comme si on l'avait poussé d'un avion et que, du coup, il n'avait pas du tout trouvé ça agréable parce qu'il voyait la chute et il disait « Bon, vivement que ça se termine, j'en ai marre. » Et t'as des intervenants qui sont plus surprenants, genre Asaf Rocky, le rappeur, qui, lui, dit qu'il faut en prendre, mais il faut faire vachement gaffe avec qui t'en prend. Ou t'as Gary Fisher, qui vraiment, donc qui veut la princesse Leia, qui va expliquer que, elle, c'était une super expérience, qu'elle en a appris beaucoup avec beaucoup d'amis. et tu vois que dans sa maison, tout est un peu arrondi. Il y a des... La déco qui est ultra bizarre et elle dit « Je pense que j'ai la meilleure maison au monde pour consommer de la drogue. » Et le documentaire, il est un peu émaillé par des passages comiques, en fait, qui vont parodier les messages de prévention des années 70-80 contre la drogue en allant à fond. Et c'est les membres du SNL, des comiques américains, comme on voit dans certains comédiens américains aussi. Et il y a un truc qui est ultra drôle, genre qui vont pousser le vis au fond. Quand t'es en soirée, surtout faites attention aux gens qui proposent la drogue. Donc tu vas voir des faux comédiens qui vont dire « Hey, tu veux les champignons ? » « Tintintin ! » « Oh non ! De la drogue ! » Donc t'as un truc qui est super drôle et encore une fois, ça amène un côté décomplexé de la drogue. Alors, je vais pas en prendre pour autant, où je vais pas me dire, c'est le documentaire du siècle. On pourrait même prendre le film comme quelque chose d'irresponsable. Mais c'est tellement original que du coup, je peux le conseiller. Alors ton numéro 4. Eh bien, moi, mon numéro 4, c'est un film sud-américain. C'est « Monos » ou « Monos » je sais pas si on prononce la S. de Alejandro Landés. Je vais le voir au cinéma. Je crois qu'il a été diffusé genre à Dijon ou dans des grandes villes. Nous, on a pas eu ça. On a pas eu le privilège de l'avoir. Donc moi, je l'ai réalisé en VOD. Donc, Alejandro Landés, j'ai réalisé un petit peu sa film. Il a pas fait grand-chose. Je crois qu'il a fait deux films avant. Mais j'ai pas du tout vu. Donc je peux rien dire de sa film. Ici, donc, il nous parle de quoi ? En fait, on suit un groupe de jeunes. Au début, on part un petit peu sur l'idée que c'est un genre de camp de vacances. Mais on se rend vite compte que ce camp de vacances, en fait, tous les enfants dedans sont armés et qu'ils détiennent une otage qui est une anglaise ou américaine, en tout cas anglophone, qui semble être une journaliste et qui va être leur otage. Et un jour, suite à un souci, eh bien, ce petit groupe armé va se faire repérer par l'armée régulière et vont devoir fuir dans la forêt. Donc ça, c'est le concept de base. Mais ce qui est intéressant avec ce film, surtout, ça va être les relations entre les enfants et les relations que les enfants vont avoir avec cette situation. C'est que ça reste des jeunes ados. Et donc, il va y avoir des relations amoureuses, des frictions qui vont se faire entre les enfants, etc. C'est le passage délicat de l'adolescence avec une... Comment dire ? Une forme très dure derrière. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, on a ce format-là qui est un peu compliqué, en fait, pour eux, parce qu'ils sont dans une période de charnière de leur vie et en même temps, dans une situation très délicate où ils vont être pourchassés par l'armée. Et du coup, c'est donc un film qui s'empêche bien, qui est assez sympa. Un petit peu complexe par toutes les relations qu'il y a et puis par tous les personnages qui, des fois, se ressemblent un peu. Mais sinon, c'est un beau film. Visuellement, c'est très beau. Il y a des plans qui sont très, très beaux. Je pense vraiment, notamment aux derniers plans, je les trouvais très touchants. Mais visuellement, il y a un super travail de l'image. Donc, en soi, c'est vrai que ça joue. Donc, pourquoi pas revoir des films de ce réalisateur aussi plus tard ? Parce que c'est intéressant, du moins, comme premier film que je vois de lui. En tout cas, tu me donnes bien envie. Je comptais le voir au cinéma, si vous voulez. Peut-être essayer de le rattraper autrement. Alors, en numéro 4, j'ai mis un film d'animation qui est sorti sur les films qui s'appelle La famille Willoughby de Chris Perne et Corey Evans. Donc, c'était les réalisateurs qui avaient fait Tempête de boulet de géante 2, l'île des Miam-Nibourg qui n'était pas terrible. J'avais vu le premier que j'avais bien aimé. Le deuxième n'était pas... Le 1 était original, le 2 était... Moins bien. Oui, ce n'était pas nécessaire. Et là, en fait, ce réal, il se lance dans une adaptation de bouquin pour enfants, un peu trash, un peu dérangeant, disons. Un peu comme les désastreuses aventures des enfants de Baudelaire ou le magasin des suicides dans l'idée d'animation. C'est assez original. Et en fait, l'histoire, c'est des enfants qui grandissent dans une maison très ancienne au milieu de building et qui sont complètement laissés à l'abandon par leurs parents. Les deux parents sont hyper amoureux l'un de l'autre, mais en fait, ils voient les enfants comme, je ne sais pas, des erreurs ou des problèmes. et ils les enferment au grenier, ils les nourrissent à peine. Et là, les enfants, donc, tu en as quatre, tu as l'aîné qui essaye d'avoir comme image une ancienne figure qui va dans des tableaux chez lui. Je crois que c'est son aïeul, son grand-père, son grand-père, qui avait une grande moustache. C'était un peu le... Comment dire ? Toute la famille avait la moustache, sauf ses parents. Et lui, il se dit, tiens, moi, je peux reprendre un peu ce modèle ancien. Il essaie d'avoir un peu le rôle du père à travers sa fratrie. Tu as la sœur qui, elle, va être vachement dans l'écoute de la sagesse. Et tu as les deux derniers, ces deux jumeaux qui s'appellent les deux Barnabés et qui ont un pull pour deux pour dire à quel point ils sont désœuvrés. Et il se dit, vu que nos parents ne nous nourrissent pas, ils s'en foutent de nous, eh bien, on se dit, s'ils disparaissaient ou s'ils mouraient, eh bien, on serait orphelins. Et s'ils étaient orphelins, on pourrait avoir une vraie famille. Donc, c'est une logique qui est un peu douteuse. Et là, ils se disent, ah, on ne peut pas les tuer, ce serait terrible. On n'a qu'à les envoyer dans un voyage hyper dangereux qui s'appelle les Voyages Répréhensibles. En fait, c'est une espèce de tour du monde à travers toutes les destinations les plus dangereuses du monde. Genre, tu vas voir un bassin d'acide, un lac avec des piranhas, une montagne qui fait, je ne sais pas, 10 000 kilomètres de haut. Et puis, plus le film va avancer, plus on va rentrer dans un espèce de délire parfois un peu glauque. Et là, les parents, ils se disent, mais c'est génial, on va partir à travers le monde. Donc, ils font appel à une nounou mais qui ne paye pas cher. Il n'y a aucune expérience. Ce que j'ai aimé, c'est d'un point de vue visuel, c'est hyper coloré. Et par exemple, les enfants, ils vont tous avoir des cheveux en forme de laine. C'est comme si c'était de la laine. Et ce motif de laine va être repris dans tout le film. Par exemple, quand une voiture va démarrer, on va avoir comme une espèce de pelote de laine qui sort ou qu'ils vont prendre une espèce de dirigeable. Ils vont se balader à travers des nuages qui vont vraiment penser à de la laine. Et il y a quand même des effets visuels. On ne sait pas ouf, ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas, par exemple, Klaus qui est sorti l'année dernière qui était exceptionnel, qui était apparue dans un des tops de fin d'année. Là, je ne sais pas où il apparaîtra en fin d'année mais disons qu'en tant qu'animation, c'est totalement convenable, je peux totalement le conseiller. Alors, ton numéro 3. Alors, mon numéro 3, c'est un film de Matteo Caron, réalisateur de Tales of Tales et Gomorra. Et Dogman, qu'on cite rarement mais qui était excellent, qui sortait à deux de ce moment, qui était assez marginelle. Et donc, ici, qui réalise une adaptation du récit du bouquin Pinocchio. Donc, ce film s'appelle tout simplement Pinocchio et c'est une adaptation assez fidèle du livre, en fait, puisque après avoir lu des résumés chapitre par chapitre, je me suis rendu compte que quasiment toutes les aventures de Pinocchio du livre sont ici dans le film, à part quelques exceptions, quelques petits chapitres qui ont été enlevés pour éviter que ça ne soit trop long. Donc, ça n'a rien à voir avec les versions Disney Live. Voilà, ça n'a rien à voir avec la version Disney. Ce n'est pas une version Disney Live de Pinocchio. Mais d'ailleurs, je crois que les Américains veulent faire une version Live, du coup, de Pinocchio. Oui. Donc, en l'espace de un ou deux ans, tu auras deux versions Live de Pinocchio. Tu vas peut-être faire comme Mowgli, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Après, cette version-là est très intéressante, visuellement, elle est très belle. On reste sur les idées, donc l'idée de Tales of Tales qui avait un visuel assez atypique, assez particulier. Donc, ici, il reste sur ce visuel particulier. Notamment, je pense à Jiminy Cricket qui ne s'appelle pas, qui s'appelle juste le Cricket, je crois, d'ailleurs. et ici, il y a un visuel très particulier qui est joué par un nain, j'ai oublié son nom, c'est un italien. C'est tous les acteurs italiens, à l'exception de la fée bleue adulte, jouée par une française qui joue dans Je n'ai joli. Et donc, ici, on a cette adaptation assez fidèle de ce bouquin et qui est assez intéressante. Je ne résume pas le bouquin puisque c'est une histoire qui est très connue. Donc, effectivement, ceux qui veulent redécouvrir, qui veulent découvrir l'histoire, qui ne la connaissent pas, c'est intéressant. Si on la connaît, l'histoire, si vous avez lu les livres, vous allez voir quelque chose assez similaire au livre où vous n'allez pas redécouvrir l'histoire. Si c'est pour découvrir l'histoire, vous regardez ça, ça ne va pas être le film pour... Mais par contre, c'est visuellement... C'est toujours une marionnette qui veut devenir un petit garçon. C'est ça. Mais visuellement, par contre, c'est très beau. Il y a beaucoup de morale, beaucoup plus de morale dans cette version-là que par exemple la version Disney. On voit beaucoup plus l'intérêt d'écouter les parents, de faire attention à ne pas se faire arnaquer, de faire attention à ne pas trop écouter les gens qu'on ne connaît pas qui pourraient nous arnaquer. Et il y a pas mal de choses comme ça qui sont beaucoup plus marquées que dans la version Disney et qui me font un peu penser dans le style visuel, du moins à la marionnette, elle me fait penser un petit peu à la version de 99 qui s'appelait Pinocchio et Gepetto. que moi j'avais bien aimé mais qui est assez mal noté. Qui a bien marqué mon enfance. Moi aussi. C'est un film que j'avais vu en VHS aussi quand il était un peu plus petit. Donc voilà, ici, un film, pas grand chose à redire si vous aimez bien le mythe de Pinocchio et que vous voulez éviter de voir la version live de Disney qui sera sûrement très proche de leur dessin animé. Et bien là, ceci est très proche du bouquin si vous voulez vous rapprocher de l'oeuvre d'orichy. Ok. Ton numéro 3. Alors moi, en numéro 3, j'ai mis un film québécois qui est réalisé par Patrice Laliberté. Alors, je n'ai jamais vu d'autres films de lui. C'est peut-être même son premier qui s'appelle Jusqu'au déclin. Alors en fait, l'histoire, elle est assez simple. C'est un jeune, donc au Québec, qui suit beaucoup de vidéos tutos sur vie avec un espèce de mentor comme ça qui envoie plein de vidéos sur YouTube qui disait voilà, comment garder du riz au sec par exemple. et il dit à sa femme et à son enfant écoute, je vais partir pendant une semaine faire un espèce de séminaire de survie avec ce mec et une bande de jeunes qui aussi ont envie d'apprendre les techniques de survie. Donc, il part vraiment au milieu de la neige dans comment dire, la maison autonome de ce gars. donc il a par exemple une espèce de serre, une espèce de demi-serre comme ça où il va faire pousser ses tomates, ses salades vraiment en autonomie totale avec une petite éolienne et au début quand il arrive c'est vraiment ambiance bon enfant, ambiance un peu colonie de vacances, tu vois, on dort dans un dortoir tout ça et puis plus le film va avancer, plus on va se rendre compte que finalement ce mentor est un peu douteux et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait plus le film avance, plus le titre du film donc jusqu'au déclin, donc au déclin du monde finalement ça va représenter un peu ce que va devenir le groupe on va passer de faire pousser des laitues à comment désamorcer une bombe ou comment tirer comment améliorer ses techniques de tir et plus le film avance plus les gens vont commencer à se dire c'est un peu bizarre quand même on apprend à survivre on apprend à tuer son prochain et il va y avoir un événement complètement dramatique au milieu du film qui va créer une scission au milieu de ce groupe et à partir de là le film va quasiment se transformer en survival et on va être pris vraiment dans le dessin de chaque personnage il y en a qui vont mourir de façon atroce et comment dire le personnage principal va peut-être devenir un personnage secondaire c'est quelqu'un d'autre qui va un peu prendre le pas et vraiment c'est très surprenant c'est très bien maîtrisé et le film dure 1h20 donc il y a une efficacité totale après je ne sais pas plus je vous en révéler mais disons c'est un peu une petite bande et pour Netflix je trouve que ce film n'est pas du tout mis en avant et je vous le conseille vraiment mon numéro 2 c'est ton numéro 2 c'est Da 5 Blood de Spike Lee donc Spike Lee réalisateur afro-américain qui a quand même plus de 30 ans de carrière qui a réalisé dernièrement Black Landsman que beaucoup beaucoup ont vu qui a eu le Grand Prix au Festival de Cannes donc c'était l'histoire d'un afro-américain qui intégrait le Ku Klux Klan dans les années 70 donc c'était c'était un petit peu rigolo même si le film était quand même assez sombre un petit polar comme ça et tu avais aussi un rapport au réel à l'actualité avec Trump tout ça on sentait le discours politique qu'il y avait derrière alors qu'est-ce qu'il nous raconte et qu'ils sont Da 5 Blood cette année alors Da 5 Blood revient sur des thématiques un petit peu similaires puisque ici on a 4 vétérans noirs qui ont fait la guerre du Vietnam et qui vont se retrouver pour partir retourner au Vietnam pour retrouver la dépouille de leur 5ème de leur chef le 5ème membre de ce groupe qui est décédé sur place c'est ça et donc suite à ça il va y avoir aussi on va découvrir qu'il y a un autre mobile au voyage et c'est un trésor qu'ils avaient trouvé sur place et qu'ils malheureusement n'ont pas pu récupérer suite aux événements des batailles etc ils ont perdu ce trésor et ils vont chercher l'endroit où ils l'ont perdu pour disons en gros on me cache là on me récupère c'est ça beaucoup plus tard sauf que voilà ils se le récupèrent bien après donc du coup on les voit ces 5 personnages puisqu'au final il y a les 4 vétérans plus le fils d'un des vétérans qui part à l'aventure qui vont rencontrer un guide un guide vietnamien qui va les accompagner et qui va les aider à se retrouver un petit peu même si eux ils disent écoutez on connait cette forêt par cœur donc ça devrait aller donc ce film ça traite donc notamment de la place des Noirs au sein de la guerre du Vietnam ça rappelle au réel et dans plein de moments il rappelle beaucoup de films d'époque genre il cite Rambo par exemple en disant ouais c'est n'importe quoi Rambo encore un grand blanc américain qui va sauver des prisonniers tout le temps et du coup il essaye vraiment de replacer le soldat afro-américain et ce qui finalement c'est vrai dans les films qui traitent du Vietnam c'est assez rare d'avoir des soldats afro-américains bon forcément tu vas me dire dans Forrest Gump il y a oui il y a 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 c'est assez rare ouais c'est vrai que ça et il met aussi des statistiques apparemment à l'époque les afro-américains ça représentait 10 ou 15% de la population alors que pour le Vietnam c'était à peu près 30% 30% de soldats c'était des afro-américains et c'est assez important de replacer ce contexte par rapport à ce que traduit le film ouais c'est vrai que du coup ça permet de remettre en place ces soldats dans l'histoire en disant voilà ils étaient là un petit peu comme indigènes l'avait fait avec les algériens les maghrébins vous savez pas que les algériens les maghrébins qui avaient participé à la seconde guerre mondiale c'est n'oublions pas cette histoire c'est ça n'oublions pas il y a ça aussi donc il y a ça et puis il va remettre aussi pas mal de choses en doute notamment déjà il est anti-Trump on le voit dans la réelle on le voit dans ce qu'il va aborder il y a un des personnages qui est pro-Trump un des personnages principaux et disons que comment dire ses convictions elles vont être un peu mis à mal donc il y a certains trucs qui sont un peu rentres dedans sur des représentations et d'autres trucs qui sont beaucoup plus dans la subtilité surtout quand ces vétérans vont retrouver ce trésor au début ils vont être très heureux et puis il va y avoir un événement dramatique qui va se passer et un peu comme dans Jusqu'au déclin qui va créer une grande scission où ils vont être un peu les uns contre les autres et ce personnage pro-Trump il va comment il va déchanter commencer à péter les plans et du coup aussi ce qui a très intéressant dans le film c'est on va revenir c'est la mise en scène particulièrement avec les formats d'image il va y avoir trois formats selon les trois ou quatre selon comment on va se situer par exemple je pense au flashback notamment où on va découvrir l'histoire de ces cinq soldats comment ils ont perdu leur chef qui vont avoir lieu en quatre tiers donc c'est un format carré des grandes bandes sur la gauche et la droite et avec un format comment dire avec un grain d'image qui fait très pellicule très film d'époque et on va retrouver donc Chadwick Bosman qui joue donc ce soldat décédé et qui est un peu leur mentor un peu leur leur Luther King d'époque qui envoie des grandes phrases en disant mais qu'est-ce qu'on fait là est-ce qu'on a vraiment envie de se battre pour un pays qui nous accepte pas c'est ouais c'est un peu leur leader et il va se retrouver au milieu d'une bataille qui va être assez tragique on va la prendre au fur et à mesure des flashbacks on va comprendre comment ils en sont arrivés à là comment ils en sont arrivés à aller chercher la dépouille de ces droits et donc on parlait de trois ou quatre formats on a un format au départ avec les bandes en haut et en bas de l'écran donc c'est le format 16 neuvième et donc on va avoir les flashbacks et ensuite on va voir ces vétérans qui vont se retrouver vraiment au Vietnam comme s'ils revivaient la guerre là on va avoir un format plein écran et il y a aussi un moment où tu vas voir un des personnages qui va filmer au caméscope donc on va avoir la vision directement du caméscope quand il va être un petit peu dans le trouble parce qu'il y a le personnage qui va être pro-Trump lui il va revivre aussi ses traumatismes quand il va recroiser des vietnamiens c'est comme si pour lui ça va être encore des ennemis et on va se retrouver dans des scènes de grand malaise disons par rapport le film il peut être vu d'une certaine façon comme un divertissement surtout dans cette quête de trésors et surtout comment est-ce qu'on transporte le trésor ça m'a un peu fait penser dans une moindre mesure et avec moins de messages à triple frontière où aussi on avait on a le magot super qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir avec tout le magot malgré les dangers qu'il peut y avoir ici et là là il y a des endroits où il y a des mines et il y a des scènes de grande tension avec des mines et là aussi ça va amener certains éléments un petit peu tragiques ouais effectivement et puis il y a d'autres personnages notamment comme c'est le Vietnam il y a des personnages français qui vont être impliqués puisque la guerre du Vietnam impliquait aussi des français là-bas c'était une colonie française donc on a Jean Reynaud donc on a Jean Reynaud et Mélanie Thierry qui sont les deux acteurs français qui sont le plus important excusez-moi même que les deux acteurs français qui sont dans ce film-là c'est des acteurs qui jouent assez souvent dans des productions américaines mais Thierry tu t'es venu à droite à gauche tu joues très bien et donc du coup on va avoir en plus deux français totalement opposés un français le premier qui est un gros con on peut le dire et l'autre qui est beaucoup plus modéré qui va être beaucoup plus humaine c'est ça et qui va amener ce double pareil ce double tranchant des français parce que pendant le conflit il y avait aussi un petit peu ce côté on ne veut pas laisser l'indépendance etc c'est un peu compliqué aussi mais ça il a essayé de reprendre un peu des faits de la guerre pour les réadapter un petit peu à l'image d'aujourd'hui après le film il n'est pas exempt de défaut c'est-à-dire il y a certaines scènes par exemple d'attaque où ça fait un peu mini Vietnam mais ça fait mini Vietnam low cost vraiment on se rend compte pour les effets spéciaux c'est pas ça quand par exemple tu as quelqu'un qui se fait tirer dessus tu vois vraiment des éclats de sang numériques et ça ne rend pas trop bien il y a certaines scènes qui sont un petit peu longues ou des effets de mise en scène qui m'ont un petit peu semblé bizarre par exemple quand tu as deux personnes qui vont serrer dans les bras ça va être filmé deux fois il va se serrer et puis après tu vas avoir un autre mouvement de caméra ils vont refaire le même mouvement tu vas dire pourquoi ? je me suis demandé si c'était un faux raccord ou si j'étais un faux raccord qui avait trois fois dans le film je me suis dit non c'est un effet de mise en scène mais c'est bizarre c'était pas nécessaire et sinon il y a un autre truc je t'en parlais tout à l'heure je crois que c'était par rapport aux âges parce qu'on se dit bon les acteurs on va dire qu'ils ont 70 ans donc ils avaient 20 ans à l'époque voilà le Vietnam ça fait 50 ans mais il y a un des personnages qui quitte le groupe à un moment en disant non il faut que je retrouve une femme et en fait il retrouve apparemment une espèce d'amour de jeunesse donc quand il est au Vietnam mais c'est une actrice qui a 41 ans donc on se dit bon est-ce qu'elle est censée avoir 70 ans ça tient pas il tient 50 ans à la limite et là elle lui apprend qu'en fait ils ont une fille donc on se dit maintenant c'est pas logique la fille elle a 20 ans se dire quoi il est retourné au Vietnam il y a 20 ans pour la revoir et ça c'est pas trop dit c'est assez flou et par rapport aux âges j'avais un peu de mal c'est limite celle qui dit être sa femme ça pourrait être sa fille et celle qui est sa fille pourrait être sa petite fille et c'est flou et puis ils se connaissent pas mais à un moment il prend les bras la fille sa fille en disant qu'il l'aime alors qu'il la connait pas du tout c'est quand même assez flou on comprend pas tout ou alors c'est peut-être une facilité simple où ils disent tiens on a qu'à dire que ouais c'est ça peut-être mais ça sort un peu du film de se dire il a 70 balais il en a 40 ça va pas mais sinon après ça reste un film totalement conseillable oui oui je ne le mettrais pas dans le top 5 des meilleurs films de Spike Lee non mais bon en tant que film de guerre ça se tient en tant que film militant ça se tient et en tant que divertissement tout à fait c'est vraiment d'actualité c'est ça donc il a vraiment trouvé le bon moment pour le sortir bon alors on passe au numéro 1 et donc moi je vais vous présenter The Hunt donc de Craig Zobel alors je n'ai pas vu ce qu'il avait fait avant il avait fait Z for Zacharyen notamment je ne les ai pas vus c'est un ancien film ici donc le concept est assez simple c'est donc des gens qui sont capturés qui sont emmenés à un endroit ils ne savent pas où ils sont au milieu de la nature ils se réveillent ils ont un truc dans la bouche qui les empêche de parler et ils vont se retrouver ils vont se rendre compte qu'ils sont une dizaine et tout et ils vont trouver une grosse malle au milieu d'un champ ils vont ouvrir cette malle ils vont trouver des armes dedans et à partir de là ils vont se faire attaquer et ils ne comprennent pas ce qu'il se passe ils sont enfermés dans une énorme résidence enfin dans une énorme cour du caparitaire par une résidence et ils ne savent pas où ils sont ils ne savent pas ce qu'il se passe ils ne comprennent pas ils se font attaquer et tout le concept du film ça va être du coup ce pourquoi on est là qu'est-ce qu'on fout là qui nous attaque et ça fait un peu jeu vidéo ton truc là ça fait un peu jeu vidéo de tiens on se réveille on ne sait pas où on est et puis à partir de là on part dans des péripéties un peu comme PUBG un truc comme ça ouais ouais ça peut être un peu comparé à Hunger Games en premier dans le sens où ça fait un peu jeu d'arène parce que c'est des gens qui s'entretuent ça fait un peu penser aussi à So dans le concept des gens qui se réveillent à un endroit et qui ne savent pas pourquoi ils sont là ça part totalement différemment et la molle faisait ton arme peut-être à comment ça s'appelle Battle Royale Battle Royale ouais effectivement on a un peu de ça et ce qui est vachement marrant c'est que la mise en scène va nous faire croire que les premiers personnages qui ont enfin va suivre des personnes qu'on va penser être les personnages principaux et à chaque fois en fait il va se passer des trucs qui font que ah non c'est pas ce personnage là mais tu vois ce qui est bien c'est que vu que tu n'as aucun acteur connu même sur les affiches ça te montre soit un cochon ou soit par exemple une image en forêt et finalement tu ne sais pas du tout ce que vend le film c'est ça et ça a été vachement bien pensé et je trouve que le délire est bien mené jusqu'au bout enfin moi personnellement j'ai vraiment bien aimé même la fin c'est mieux géré par exemple qu'un américain qui essaie de prendre un concept un peu dans le genre il n'y a pas de limite on s'entretue et puis voilà mais finalement de la morale à la fin en disant les gentils c'est pas mieux d'être gentil qu'être méchant alors qu'à la fin ici c'est plus flou c'est plus ah ouais d'accord ok mais c'est très cool c'est très bien mené c'est vicieux mais c'est pas mon réalisateur c'est juste une heure et demie de fun ouais il y a pas mal de ça l'avantage c'est que si vous n'avez pas vu il était sorti en VOD il ressort au cinéma je vais le voir au cinéma je comptais le voir au cinéma je télécharge assez rarement et puis là ça sera l'occasion ouais bah du coup moi je vais essayer peut-être de retourner le voir au cinéma pour le soutenir justement voilà voilà alors mon numéro 1 j'ai mis un film sud-coréen qui s'appelle La Traque ou Time to Hunt en version américaine qui est réalisé par Sung Jung Johan c'est un réalisateur je crois que c'est son premier film alors vraiment c'est le petit jeune qui sort de l'école il est directement bourré de talent alors je sais pas comment ils font directement ils sortent de l'école ils sont bourrés de talent au niveau du casting il n'y a pas beaucoup d'acteurs connus il y en a juste un qui s'appelle Choi Vuxik que j'avais vu dans Parasite qui jouait le jeune dans Parasite et qui jouait aussi un des adolescents dans le dernier train pour Busan donc il y a un super film avec des zombies dans des trains que je vous conseille et là pour La Traque le scénario il est ultra simple en fait c'est dans un futur dystopique pour placer plus une toile de fond en gros c'est la merde il y a le cours de l'argent qui est cachuté et tout ça et il y a un gars qui sort de prison après trois ans que tôt qui retrouve ses potes et là il leur dit écoutez on ne peut plus vivre ici c'est n'importe quoi tout est délabré voilà ils ont une idée on n'a qu'à aller vivre à Taïwan donc sur l'île de Taïwan là où l'eau est couleur émerone ses potes ils disent c'est génial c'est une super idée et c'est quoi ton plan et là il leur dit on va aller braquer le casino clandestin qu'il y a là-bas et puis on pourra récupérer de la thune et puis on pourra on pourra se barrer après donc ils commencent à mettre à bien leur plan et là directement juste pour l'attaque du casino c'est pas vraiment un spoil c'est la base du film on a une mise en tension totale genre par exemple ils vont arriver devant une porte coulissante et tu vas avoir juste le cadenas et eux ils vont être prêts avec leur flingue ils vont hésiter et là t'as plus de musique t'as une tension totale et là ils se vestent ils font ah j'hésite et là ils se remet ils tirent dessus et là bam t'as la séquence d'action qui commence qui va à 100 à l'heure et t'es avec eux parce qu'il y a traitement sur la tension sur l'angoisse qui est très très bien gérée et suite à ça et bien le gérant du casino il dit oh on s'est fait voler de l'argent on s'est fait aussi voler des disques durs où il y avait une information hyper importante il faut qu'on puisse récupérer ça et là t'as un de leurs agents qui est peut-être le meilleur agent qui est envoyé et ce gars c'est un terminator je veux dire il va les traquer il va chercher toutes les infos possibles sur savoir où ils sont il va commencer à interroger de façon très violente certaines personnes donc vendu comme ça tu peux dire j'ai déjà vu un peu ce genre de film tu vois où t'as des gens qui se sont poursuivre voilà t'as un tueur etc mais tout le film il vaut le coup pour la réelle qui va jouer sur énormément de tension on va avoir des scènes qui vont être éclairées simplement par des phares de voiture donc t'as un rapport à la couleur un rapport au son qui est très très fort et bon allez on va dire les deux tiers du film ça va être la traque de ces quatre jeunes qui vont se cacher qui vont être apérués qui commencent à dégouliner de sueur et qui vont avoir peur les uns pour les autres ils vont se demander s'ils vont pouvoir atteindre leur rêve et en termes de tension ça tient de bout en bout le film il dure quoi ? 2h15 à aucun moment tu t'ennuies ok c'est vraiment du pur cinéma il y a des fois des scènes qui durent je sais pas un quart d'heure sans un seul mot tout est basé sur la mise en scène c'est vraiment un gros conseil ok d'accord alors là on va rattraper sur Netflix voilà c'est tout pour la première partie donc là c'est la partie donc des sorties 2020 et puis on va essayer donc cette fois-ci de faire une deuxième partie avec une deuxième vidéo antérieure qu'on a rattrapé pendant le confinement tout ça voilà donc on va vous présenter quelques films finité et une grande hôte et bienvenue c'est la partie